Bonjour mes enfants, aujourd'hui on va lire un récit, la bande dessinée, de la page 204 et 205 du manuel. Alors, Hilda et la parade des oiseaux. Donc on va voir la bande dessinée, bien un texte, un petit peu de récit, la bande dessinée. Hilda et la parade des oiseaux. Donc c'est la page 204 et 205 du manuel. Alors, c'est quoi une bande dessinée d'abord? Donc, une bande dessinée c'est un texte. Tout d'abord c'est un texte. Sous forme d'images et de paroles. Sous forme d'images et de paroles. Alors, les images, les images sont appelées vignettes. Les images sont appelées vignettes. Les paroles des personnages sont appelées des bulles. Les paroles sont appelées des bulles. Alors, ce carré-là s'appelle la vignette. Ce carré-là s'appelle une vignette. Alors, ceci s'appelle la bulle. Ceci s'appelle la bulle. Donc, les bulles ce sont les paroles des personnages. Alors, on passe maintenant à la lecture du texte. Hilda et la parade des oiseaux. Parade, ça veut dire une exposition, un défilé, une grande apparition des oiseaux. Bien, donc, premièrement, première partie. Donc, l'auteur c'est Luc Pearson. Donc, l'édition c'est No Brow 2013. Donc, première vignette. Bonjour. Hilda parle à l'oiseau. Bonjour. Donc, il dit bonjour. Hilda répond salut. L'oiseau répond salut, Tatian. Hilda. Coucou. L'oiseau. Qui es-tu? Hilda. Moi aussi, Hilda. Et toi? Je ne sais plus. Je ne m'en souviens plus. Il a mal à la tête. Hilda. Hé Dieu, on sait déjà que tu es un oiseau. Un gros oiseau qui parle. Tu es éperché dans cet arbre. Tu as reçu un caillou sur le crâne. Et maintenant, tu vois là par terre. Tu as mal? Alors, l'oiseau répond. Juste une bosse sur la tête. Ce n'est rien. Ce n'est rien du tout pour moi. Tu penses que tu peux voler? Tu penses que tu peux voler? Je t'en prie. Voler est une seconde nature chez moi. Bien, il se moque. Et maintenant, si tu le permets. Alors maintenant, il va essayer de voler. Donc, premier essai. Hop! Il tombe. Deuxième essai. Mais il tombe toujours. Donc, Hilda est étonnée. Rien de cassé, il se demande. Donc, j'ai oublié comment faire pour voler. Et l'oiseau est tombé par terre. J'ai oublié comment faire pour voler. Donc, il crie à haute voix. Donc, il crie. Donc, il est mécontent. Il n'est pas content. Horreur! Quelle humiliation! Laisse-moi. Je suis bon à jeter. Comme abandonne un chat. Oh! Oh, mon Dieu! Oh! Oh! Donc, lui, il pleure. Ici, l'oiseau, il pleure. Car il ne peut plus voler. Il lui demande de la laisser. Qu'elle abandonne au chat. Qu'il soit mangé par les chats. Elle répond. Calme-toi. Ça va te revenir. C'est juste à cause de la bosse. Tu peux marcher. Marcher? Bien. Et bien sûr, tu peux marcher. Hilda ajoute. Tu peux venir avec moi pour m'aider à rentrer à la maison? Donc, elle lui demande d'aller avec elle. Elle essaie de le faire ou bien de le mettre debout. Ensuite, tu pourras rester avec ma mère et moi. Jusqu'à ce que tu ailles mieux. Hilda répond. Mais l'oiseau reste toujours par terre. Il ne veut plus bouger. Alors, maintenant, Hilda le laisse. Alors, il l'abandonne cette fois. Mais, pour ça, tu dois marcher. L'oiseau est toujours par terre. Il reste à pleurer. Il reste à pleurer seul, bout, sniff. Soudain, des chats sauvages qui s'attendent à le manger. Donc, lui, il s'étonne. Il se met debout et il va. Il poursuit Hilda. Il se met à marcher. Soudain. Maintenant, il suit Hilda. Alors, maintenant, on est arrivé à la fin des pages 204 et 205. On passe maintenant aux questions du texte. Question du texte, page 205. Alors, première question. À quel moment de l'année se passe cette histoire? Deuxième question. En haut de la page 205. En haut de la page 205, l'oiseau dit. Comment abandonne le chat? Que se passe-t-il au bas de la page? Troisième question. Regarde la dernière vignette de la première ligne et les cinq vignettes de la deuxième ligne. Comment le dessinateur montre-t-il que l'oiseau n'est pas décidé à marcher? Maintenant, on répond. Pour la première question. Envoie de la neige par terre et sur les toits. L'arbre vignette de droite, deuxième ligne, page 205, n'a plus de feuilles. Hilda porte une écharpe autour du cou et des bôtes. Donc, c'est l'hiver. Deuxième question. Réponse à la deuxième question. Il dit peut-être cela pour qu'Hilda s'occupe de lui. Ensuite, il refuse de marcher. Puis, l'oiseau change d'avis quand il a vu des chats. Troisième question. Réponse à la troisième question. L'oiseau ne voulait marcher car il est peut-être triste. Vignette suivante. Il se laisse tomber. La vignette suivante. Il dort, s'éloigne et reste par terre. Enfin, il change d'avis car il vit des chats dangereux. Maintenant, on a terminé cette séance-là. Merci de votre attention et à la prochaine fois.